Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce sac à main dont le modèle est inédit. Je l'ai appelé le sac Claudine. Il fait 39 cm de large au niveau de la fermeture à glissière, 23 cm de haut et la base fait 7 cm sur 24. Sur le devant vous trouvez un rabat en PVC ou 6mm cuir et évidemment dessous vous avez une grande poche fermée grâce à une pression magnétique. Ce sac est différent car il a dans sa partie supérieure ce que j'ai appelé un col. En fait c'est une partie décorative qui est doublée avec le même tissu et qui cache la fermeture à glissière. Vous voyez ce n'est pas cousu ici sur les extrémités. Donc la fermeture à glissière va évidemment d'un côté à l'autre. Il y a aussi une poche zippée à l'arrière du sac. Ce sac est évidemment doublé sans aucune couture apparente à l'intérieur et il est aussi rembourré. Pensons par le gabarit numéro 6. Il vous faut deux morceaux de tissu pour l'extérieur et deux pour l'intérieur. Placez un morceau de chaque tissu endroit contre endroit. Si vous utilisez du PVC mettez des petites pinces. Si vous n'utilisez que du coton pour les deux parties mettez des épingles. Ensuite faites une couture sur trois côtés comme ceci. Ensuite découpez délicatement les coins. Vous pouvez cranter un petit peu l'arrondi. Retournez sur l'endroit. Faites bien ressortir les angles. Écartez bien les coutures et mettez des pinces pour maintenir le PVC bien à plat. Parce que parfois il n'est pas très coopératif. Faites ensuite une surpiqure longueur de point 4 à un demi centimètre du bord le long des trois côtés que vous venez de coudre. Ensuite en ce qui concerne la base faites une faux filure tout le long pour bien maintenir les deux morceaux de tissu en place. Et ensuite réservez ces deux morceaux pour plus tard. Découpez le gabarit numéro 4 qui représente le rabat de la poche qui se trouvera sur le devant du sac. Et découpez un morceau de tissu extérieur. Donc pour moi c'est le simili cuir ou le PVC noir. Et ensuite un morceau de doublure. Il vous faudra aussi une fermeture magnétique. La partie fine de la fermeture magnétique se trouvera sur la doublure. Mais en ce qui concerne l'extérieur, j'ai placé sur le devant une petite abeille. Et j'ai utilisé un point zigzag pour maintenir le tissu en place. La largeur du point zigzag est de 4 alors que la distance entre chaque point est de 0,5. Sur la partie doublure du rabat, marquez l'emplacement de la fermeture magnétique. En suivant les instructions du fabricant, placez la partie mince de la fermeture magnétique sur l'endroit de la doublure. N'oubliez pas de renforcer avec un morceau de molleton l'arrière où vous allez placer la petite rondelle. Donc après avoir fait les deux petites incisions, placez le molleton dessus. Donc ici nous avons évidemment l'envers de la doublure. Ensuite placez donc la petite rondelle. Et avec l'aide d'un ciseau, écartez les deux pattes sur les côtés. Et voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Placez les deux morceaux endroit contre endroit. Mettez des pinces pour tenir les deux tissus en place. Et ensuite faites une couture à 1 cm tout autour en laissant une ouverture sur le haut du rabat à peu près de 7 cm. Coupez les quatre coins et retournez délicatement sur l'endroit. Faites ressortir les coins. Ensuite placez des pinces tout autour. Vous voyez elles sont assez rapprochées. Fermez bien l'ouverture qui est en haut aussi. Et puis faites une surpiqure longueur de point 4 tout autour du rabat à 2 ou 3 mm du bord. Le rabat est maintenant fini. Mettez de côté. Prenez maintenant le gabarit numéro 3, c'est à dire la poche de devant. Et découpez un morceau de tissu extérieur et un morceau de doublure. En ce qui concerne le morceau de tissu extérieur, reprenez le gabarit et marquez l'endroit pour placer la partie épaisse de la fermeture magnétique. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Souvent vous me demandez pourquoi j'ouvre les pattes vers l'extérieur plutôt que de les fermer une sur l'autre vers l'intérieur. Lorsque l'on regarde sur le côté comme ceci, ça fait vraiment trop d'épaisseur. Et lorsque vous mettez la doublure, vous allez voir cette épaisseur à travers la doublure. Donc je préfère mettre une belle épaisseur de molleton ou bien 2 ou 3 morceaux de tissu coton assez épais. Ce qui fait que lorsque j'ouvre mes pattes vers l'extérieur, les pattes vont s'enfoncer dans le molleton. Ce côté sera bien plat. Et ensuite, les pattes ne vont certainement pas déchirer le tissu sur l'extérieur. Nous allons maintenant coudre la poche. Mettez endroit contre endroit, comme ceci. Faites une couture à 1 cm sur 3 côtés. Laissez la base ouverte. Coupez les coins et ensuite retournez sur l'endroit par la base. Donnez un petit coup de fer et faites une surpiqure sur le haut à 3 mm du bord, longueur de poids 4. En utilisant le gabarit 2, c'est-à-dire le devant du cabas, découpez un morceau de tissu extérieur. Ce gabarit vous montre aussi là où placer la poche. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai essayé de faire correspondre les abeilles tant que faire se peut. Bon, on n'est pas au millimètre près, mais au moins, j'ai le mérite d'avoir essayé. Vous devez maintenant coudre la poche en place. Donc, à 2 ou 3 mm du bord, faites une couture sur les deux côtés. En ce qui concerne la base, faites une faufilure à l'intérieur de la ligne de couture, juste pour maintenir les tissus en place. Pour piquer le rabat en place, rien de plus simple. Fermez donc la poche, mettez les bords bien parallèles au bord de la poche, et ensuite, faites une surpiqure sur la surpiqure faite tout à l'heure. Si vous voulez, pour renforcer le haut du rabat, vous pouvez faire une deuxième ligne de surpiqure à 1,5 cm au plus bas. Vous aurez donc deux lignes de surpiqure parallèles, ce qui peut faire très joli aussi. Voilà l'effet que ça donne. Prenez maintenant le gabarit 5, qui est en fait exactement à la même dimension que le gabarit 2, et découpez un morceau de tissu extérieur pour faire le dos du rabat. Laissez-moi vous montrer une petite astuce pour placer facilement la poche zippée. Vous avez le dos de votre gabarit, plié en deux. Prenez une feuille A4, pliez-la en deux. Mettez la feuille dessous. Placez le haut de la feuille A4, parallèle avec le haut du gabarit. Dessinez la fenêtre. Utilisez la feuille A4 comme patron, et découpez un morceau de doublure. Découpez ensuite la fenêtre, et dessinez-la sur la doublure. Il vous faut une fermeture à glissière de 23 cm, et la fente ou bien la fenêtre fera 17 cm. Superposez tous les morceaux, et vous aurez l'emplacement de la poche zippée, précisément. C'est-à-dire, donc, voilà le gabarit. Ensuite, vous avez, évidemment, la feuille A4, et la doublure. Donc, épinglez-la sur le tissu extérieur. Je ne vais pas vous montrer ici comment faire une poche zippée. J'ai une courte vidéo dans laquelle j'explique en détail, et avec des gros plans, comment faire ce genre de poche. Le lien se trouve dans la boîte de description ci-dessous. Cliquez sur le mot « plus ». Avant de continuer, j'aimerais juste apporter deux petites précisions. D'abord, coupez l'excès de fermeture à glissière. Ensuite, dans la vidéo, je vous montre comment faire la poche zippée en utilisant deux morceaux de tissu. Ici, il n'y en a qu'un, rien de plus facile. Pliez-le en deux. Faites une couture sur trois côtés, en faisant bien attention à ne coudre que la doublure, évidemment. Je vous conseille aussi d'enlever deux centimètres, ici, sur le haut de la poche. Et voilà, une poche zippée, de faite. Cette fois-ci, pour faire l'aisance, je vais vous montrer une manière, une méthode différente de celle que j'utilise d'habitude. Coupez deux bandes de tissu extérieur de 60 centimètres de long sur 9 centimètres de large. Pliez la bande en deux et faites une couture à 1,5 centimètre, longueur de point 2, tout le long. Ouvrez l'anse pour placer la couture au milieu. Aplatissez la couture, humidifiez et ensuite donnez un coup de fer pour aplatir tout ça. A 1 centimètre du bord, percez le côté avec une épingle à nourrice, fermez-la et ensuite plongez-la à l'intérieur de l'anse pour la mettre à l'endroit. Et allez-y tout doucement. C'est un petit peu long, mais on y arrive. Vers la fin, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Maintenant, réhumidifiez encore un tout petit peu et ensuite, placez bien cette couture au milieu du dos de l'anse et donnez un bon coup de fer. Ensuite, de chaque côté, faites une surpiqure à 1,5 centimètre du bord, longueur de point 3,5. J'ai utilisé cette méthode parce que mon tissu est très très épais. Si votre tissu est plus fin, utilisez la méthode habituelle, c'est-à-dire amorce une bande de tissu, pliez-la en deux, ramenez les bords vers l'intérieur, pliez l'anse sur la bande sur elle-même et vous aurez donc une anse et ensuite faites les surpiqures de chaque côté. Si vous ne voulez pas coudre des anse, achetez de la sangle. Mettez les anse de côté pour le moment. En utilisant le gabarit 1, découpez deux morceaux de tissu en coton plus épais, deux morceaux de simili-cuir ou bien de PVC. Placez la base endroit contre endroit sur un des côtés du sac, alignez correctement le bord, faites une piqure à 1 centimètre tout le long. Évidemment, procédez de la même manière pour faire l'autre côté du sac. Pliez ensuite le PVC et faites une surpiqure à 1,5 cm du bord, longueur de point 4. Cette surpiqure est essentielle puisqu'elle va maintenir le PVC bien plat. D'un côté, vous voyez que la ligne est bien droite. Bon, il y a un tout petit peu de PVC qui ressort, c'est normal. Juste coupez-le. De l'autre côté, par contre, ça c'est un des petits mystères de la couture, est-ce qu'on a tiré un petit peu trop sur les tissus ou quoi ? Mais vous voyez que même en coupant des morceaux identiques, la ligne ici s'est complètement décalée. Donc, prenez une règle et un cutter rotatif, alignez bien la règle avec le bord du tissu supérieur et ensuite égalisez. Utilisez un côté du sac comme patron et découpez deux morceaux de doublure. Si vous voulez mettre des poches intérieures, il faut le faire maintenant. Vous avez besoin d'une fermeture à glissière de 45 cm de long et au minimum de 3 cm de large. Faisons maintenant un petit cours de cuisine en couture puisque nous allons faire un millefeuille. Utilisez un des deux patrons pour placer les anses. Mettez des épingles pour les tenir en place. Faites-les dépasser un tout petit peu. Ensuite, nous allons mettre ce morceau qui ressemble à un col. Donc, mesurez le milieu, mesurez le milieu aussi du côté du cabas et ensuite, faites-les coïncider endroit contre endroit. Comme ceci. Faites bien attention à ce que les bords soient à la même distance de chaque côté. Donc, avec le milieu, ça doit coïncider parfaitement. Ensuite, placez la fermeture à glissière endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez la mettre à l'envers et aligner les bords. Finalement, prenez un côté de la doublure, mettez endroit contre endroit, comme ceci, aligner bien toutes les couches et les bords. Ensuite, mettez des pinces pour maintenir tout ça en place et faites une couture en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière. Je viens de vous montrer comment il fallait faire avec ce côté du sac. Avec l'autre, par contre, je l'ai déjà fait. Vous voyez, ça rend très très bien. Et en ce qui concerne, évidemment, toutes les coutures, tout est bien pris. Je tiens à vous dire aussi que j'ai utilisé une aiguille normale et on voit bien ici que toutes les couches sont bien superposées et cousues ensemble. Maintenant, nous allons coudre l'autre côté. Placez sur votre tapis, donc le deuxième côté, placez les anses comme tout à l'heure. Ensuite, vous allez mettre par-dessus la partie colle, endroit contre endroit, centrez-le. Maintenant, prenez le morceau que vous venez de coudre, faites passer la doublure de l'autre côté et vous allez mettre endroit contre endroit. Donc, alignez le bord de la fermeture avec les deux bords qui sont déjà là. centrez-le bien, faites attention à ce que les deux cols coïncident. Vous pouvez regarder un petit peu, les voilà. Donc là, ah, je suis un peu décalée. Donc, vous essayez de les faire coïncider. Prenez ensuite le deuxième morceau de doublure, endroit contre endroit. endroit, mettez des pinces. Donc, pareil, alignez encore une fois. Mettez des pinces. Il faut bien aplatir cette partie, hein, parce qu'elle est un peu rebelle, mais c'est vous la patronne. Donc, aplatissez, mettez des épingles et faites ensuite une couture. Mettez des pinces, ça vous aide à dompter le PVC. Donc, vous voyez la doublure, ici, la fermeture à glissière, la partie du col et, évidemment, ensuite, l'autre côté du sac. Et, toutes les couches sont bien superposées. Ouvrez maintenant votre sac pour placer de chaque côté un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. De chaque côté de la fermeture à glissière, tirez bien vers le bas la doublure et le tissu extérieur. Mettez une épingle pour bien tenir ces deux tissus. Faites la même chose des deux côtés. Maintenant, faites une jolie surpiqure à un demi-centimètre de ce bord, c'est-à-dire ici, longueur de point 4. Veillez à ne pas coudre l'aisance. Nous faisons cette surpiqure pour maintenir la doublure en place et évitez qu'elle vienne se prendre dans la fermeture lorsque vous allez ouvrir ou fermer votre sac. Et voici à quoi ressemble la surpiqure. Coupez maintenant tout ce qui dépasse, donc égalisez partout, en utilisant le tissu extérieur comme gabarit. Vous avez remarqué peut-être que je ne vous ai pas encore parlé de thermocollant. Ce n'est pas un oubli, c'est exprès. Prenez cette partie comme gabarit et découpez deux morceaux, soit de thermocollant, soit de ouattes et collez-le ou bien vous devez le coudre au dos de la doublure. Je n'ai pas voulu le faire avant parce qu'il y a assez d'épaisseur dans les coutures. On ne va pas encore rajouter l'épaisseur du thermocollant. Ça aurait été vraiment impossible à coudre. Et voilà, j'ai cousu mes deux morceaux de ouattes en place. Maintenant, épinglez les anses au tissu extérieur. Ensuite, ouvrez la fermeture glissière et placez d'un côté les deux morceaux de tissu extérieur et de l'autre les deux morceaux de doublure. Comme d'habitude, lorsque vous avez une couture entre deux matières différentes, il est essentiel de les faire coïncider avec précision. donc mettez des épingles pour bien tenir ces deux coutures une en face de l'autre. Faites la même chose de l'autre côté. Au niveau de la fermeture à glissière, poussez-la vers la doublure et aplatissez les deux côtés aussi pour qu'ils correspondent autant que possible. vous devez aussi bien faire attention à pousser les deux extrémités de ce que j'appelle le col à l'intérieur pour les éloigner évidemment de la couture que vous allez faire ici. Donc poussez-les vers l'intérieur aussi. Mettez des épingles ou des pinces pour maintenir d'un côté les deux morceaux de tissu extérieur de l'autre côté les deux morceaux de doublure ensuite faites une couture tout autour sauf dans la base de la doublure où vous allez laisser une ouverture de 15 cm. Évidemment ne pas coudre les quatre coins. Pour coudre la partie doublure vous pouvez utiliser une aiguille normale. Cependant lorsque vous allez coudre la partie en PVC ici c'est assez épais quand même et surtout lorsque vous allez arriver au niveau de la fermeture à glissière il y a beaucoup d'épaisseur je vous conseille pour ce côté donc d'utiliser une aiguille beaucoup plus robuste presque vous pouvez même aller jusqu'à utiliser une aiguille pour le jean. L'étape suivante est d'ouvrir les coins. Donc je vous montre évidemment sur le côté doublure c'est plus clair donc ouvrez bien le coin comme ceci et ramenez les deux coutures l'une vers l'autre. Ensuite ouvrez aussi les coutures de chaque côté et aplatissez-les. Plantez une épingle en plein dans la couture et faites en sorte qu'elle réapparaisse de l'autre côté au milieu aussi de la couture. Et ensuite ramenez-la évidemment sur le devant. Le but étant de faire coïncider parfaitement les deux coutures comme ceci. En ce qui concerne les coins dans la partie PVC il est évident que vous ne pouvez pas mettre d'épingle donc mettez des pinces pour maintenir tout en place. Voici l'ouverture dans la doublure. Attrapez le premier coin ensuite remontez la couture pour aller attraper le coin équivalent dans la partie tissu extérieur. Mettez ces deux coins un sur l'autre. Il faut vraiment bien les superposer comme ceci d'un côté et de l'autre et ensuite faites une couture à un centimètre du bord. Faites la même chose avec les deux autres coins. Voilà ce que ça donne. J'utilise uniquement cette méthode parce que ainsi vous attrapez ensemble le côté tissu extérieur le côté doublure ce qui veut dire que lorsque vous allez chercher quelque chose dans votre sac la doublure ne viendra pas avec elle ne se promènera pas à l'intérieur de votre sac. Retournez maintenant votre sac sur l'endroit en passant par l'ouverture. pour fermer l'ouverture je préfère faire une couture à la main en utilisant le point d'échelle c'est un point invisible donc vous voyez ça s'appelle un point d'échelle parce que ça ressemble à une échelle et lorsqu'on tire le fil évidemment regardez ça se ferme tout seul et ça vous donne une très jolie couture bien plate au lieu d'avoir le bourrelet que vous aurez nécessairement si vous décidez de fermer en faisant une couture à la machine je mettrai dans la boîte de description ci-dessous le lien vers la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'explique rapidement mais en détail et avec des gros plans comment faire ce point très utile et si vous alignez bien les coutures vous aurez ce qu'on appelle un coin parfait et évidemment un petit peu plus haut la jonction entre les deux tissus vous voyez tout est bien droit et la même chose de l'autre côté voici donc le dos du sac et maintenant le devant j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt au revoir